Donc ma question c'est, faut-il penser que manger végétarien, ne pas boire d'alcool, le célibat, si on pratique cela pour que notre corps soit en forme, pour rendre le kriya de 11 minutes plus efficace ? Voyez, c'est ce que j'ai dit tout le long. Pourquoi est-ce que même manger est une valeur morale ? La nourriture concerne le corps, nous devons manger ce qui convient à ce corps. Mais maintenant vous parlez de faire de la nourriture une habitude. Je veux vous le dire, il n'y a pas de bonnes habitudes et de mauvaises habitudes. Qui dit habitude, dit que vous fonctionnez inconsciemment. Si vous fonctionnez inconsciemment, c'est une mauvaise chose parce que tout le truc lorsqu'on est humain, c'est qu'on est capable de faire les choses consciemment. C'est la beauté d'être humain, qu'on peut tout faire consciemment. Ce qu'un animal fait inconsciemment, on peut faire la même chose consciemment. On peut manger inconsciemment ou on peut manger consciemment. On peut respirer inconsciemment ou on peut respirer consciemment. Tout ce qu'on peut faire, on peut le faire consciemment. Dès que l'on fait quelque chose consciemment, tout à coup cet être humain a l'air très raffiné et magnifique. Juste parce que quelqu'un marche et parle consciemment, ne devient-il pas un bel être humain ? Oui ou non ? C'est tout. Donc pourquoi est-ce qu'on essaie de développer des habitudes comme si c'était une bonne chose ? Des habitudes, c'est des réalités figées où vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous vous levez le matin et ça va vous arriver. Non, n'essayez pas d'automatiser votre vie. Ce n'est pas de l'efficacité, c'est l'efficacité de la machine. Celui-ci est censé fonctionner intelligemment et consciemment. Personne ne s'attend à ce qu'il fonctionne comme une machine. Donc, en ce qui concerne la nourriture et autres, la nourriture doit être adaptée au corps pour lequel on mange. C'est pour le corps. C'est le matériau de construction de ce corps, la nourriture que vous mangez. Quelle est la nourriture appropriée ? Malheureusement, c'est complètement détraqué actuellement. Traditionnellement, on mangeait de façon très sensée dans ce pays. Mais ces mille ans d'invasions ont apporté d'autres genres de cultures alimentaires. Et aujourd'hui, le régime national, c'est pizza ou pâtes. Lequel c'est ? Lequel est numéro un ? Je ne sais pas, les deux sont en compétition. Donc, on perd notre bon sens en ce qui concerne la nourriture. Il est définitivement temps de regarder ce qui est le plus adapté. Si je rentre là-dedans, c'est un processus très long. Mais vous devez expérimenter avec la nourriture. Pas seulement via la langue, mais via le corps. Vous mangez quelque chose aujourd'hui, et voyez, apprenez juste à observer à quel point votre corps se sent agile et actif après avoir mangé cette nourriture. Si la sensation, c'est qu'il veut aller s'enterrer, ce n'est pas de la bonne nourriture. Si la sensation, c'est qu'il veut être vivant après avoir mangé ça, à part le café, parce que c'est un stimulant, si vous mangez de la nourriture et que votre corps se sent très agile et vivant, ça veut dire que c'est de la bonne nourriture, le corps l'aime. Si quand vous mangez quelque chose, il se sent lourd, ça veut dire qu'il ne l'aime pas. Ça lui pose des difficultés, c'est pour ça qu'il se sent lourd. Donc, juste en vous basant là-dessus, il y a tout un... Disons que c'est une façon très simpliste de le présenter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada